Salut Outsiders, Outsiders Il va le tuer et je le répète encore une fois, sincèrement c'est son arrogance, c'est son arrogance, Guardiola est incapable de s'adapter à son adversaire, Guardiola le 14 janvier passé, quand tu perds 4-3 face à Liverpool, vous vous rappelez de ce match, j'avais fait un débris, vous vous rappelez de ce match, ce match là où Liverpool avait pressé par le tout le match, où il s'était fait bouffer au milieu de terrain, aujourd'hui il vient et il fait la même erreur, il fait la même erreur, je comprends que Sterling était un peu blessé, mais sur le banc tu as Bernardo Silva, fait jouer Bernardo Silva sur un côté, pourquoi est-ce qu'il vient avec 4 millions de terrain, il nous balance David Silva, Fernandinho, Gundo Ghan, Kevin De Bruyne, les 4 n'arrivaient pas à s'en sortir, aujourd'hui ils sont fait bouffer par Oxalier Chamberlain, James Miller et puis Jordan Anderson, c'est pas sérieux, sincèrement c'est pas sérieux de la part de Pep Guardiola, en première mi-temps, quand j'ai eu la première mi-temps je me suis dit, tout le jeu de City était déséquilibré, tout le jeu de City était sur le côté gauche, si c'était pas le Roi Sani qui faisait la différence, il n'y avait personne, la preuve de l'autre côté, Sadio Mane et Oberson, ils ont failli tuer Kyle Walker, parce que Kyle Walker défensivement, oui il est bien, Kyle Walker a besoin d'un point de fixation, c'est à dire un Raheem Sterling qui peut faire des 1-2 pour pouvoir prendre la profondeur, mais Walker a lui tout seul, il ne peut pas créer la différence, en première mi-temps, sincèrement Guardiola, il a déconné, Liverpool derrière, quand tu regardes bien, je te dis Liverpool, les 10 premières minutes, il souffre, parce que le premier centre de Liverpool, la première fois où Liverpool est dans la surface de City, c'est à la 9ème minute de jeu, mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, Liverpool était là, tranquille, attentif, face d'observation, derrière, de la 10ème minute à la 45ème minute, Liverpool a tout donné, pendant 35 minutes, tout ce qu'ils avaient comme énergie, ils l'ont donné, quand tu vois bien, à la mi-temps, regardez bien, je sais pas si vous en êtes rendu compte, les joueurs de City arrivent, Liverpool, les joueurs arrivent, 2 minutes plus tard, je sens que les gars, ils étaient fatigués, je sens que les gars n'avaient plus d'énergie, je sens que Klopp leur a dit, bon les gars, prenez votre temps, respirez, derrière, tu vois bien, je me suis dit, en fait, à un moment donné, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont tenir ? Est-ce qu'ils vont tenir ? Comment ils vont faire avec une telle intensité ? Salah, la preuve, ils se blessent à Alain, les mecs, ils ont tout donné en première mi-temps, Liverpool, tout ce qu'ils avaient dans le cœur, ils l'ont mis en première mi-temps, la fin du match, ils ont dû tenir, il n'y avait que le petit Trent Alexander-Arnold, qui a tenu, d'ailleurs, en passant, je reviens sur lui, Trent Alexander-Arnold, quel joueur, quel joueur, quel joueur ce gamin, il fait une saison sensationnelle, le petit, il a 19 ans, j'ai jamais vu quelqu'un, aujourd'hui, aujourd'hui, je dis bien, dans la première ligue, vous-même, vous savez, parce que vous regardez les matchs de City, tenir le Roi Sané comme ça, il n'a pas laissé le Roi Sané une minute, une minute, il ne l'a pas laissé, une minute, il ne l'a pas laissé, il l'a collé comme du miel avec une abeille sur Dieu avec du miel, c'est incroyable, aujourd'hui, quand je vois, aujourd'hui, cette défense de Liverpool, là, ils m'ont bluffé, parce que Virgil van Dijk, ils l'ont acheté très cher, on a tous douté, on s'est dit, 75 millions, pourquoi ? La preuve, c'était pour ça, c'était pour des matchs comme ça, c'était pour avoir cette assurance-là, défensivement, ils ont fait le taf, offensivement, les gars, ont fait le taf, encore une fois, Salah, oh, money, money, Bobby Firmino, ils ont encore géré devant, tous les trois, sincèrement, ils ont géré, et comme je l'ai dit encore une fois, ils ont joué 35 minutes, c'est juste ce qu'il fallait, 35 minutes, 3 bulles, après, le reste, tu gères tranquillement, Pep est tellement têtu, hier en conférence de presse, quand il vient, on lui dit, est-ce que vous allez changer votre dispositif de jeu ? Il dit, non, je n'ai pas besoin de changer quelque chose qui marche, mon gars, ça ne marche pas, ça marche de temps en temps quand tu joues face à Everton et que tu les bats 5, 6, 0, je ne sais pas quoi, mais quand tu dois jouer face à des équipes qui, aujourd'hui, sont cartonades de Ligue des Champions, Liverpool n'a que ça à jouer, que la Ligue des Champions, Tout leur cœur est dans la Ligue des Champions, Liverpool, je vous dis, cette équipe-là, elle est anormalement dangereuse, certes, ils ont des lacunes, et ça se voit, mais derrière, le courage qu'ils ont, la arme collective qu'ils ont, en plus, ils ont un coach qui insuffle ça, un coach qui l'a agrié à toutes les 30 secondes, sincèrement, aujourd'hui, Liverpool, ils ont fait un excellent match, maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a Raymond Tadda ? Est-ce que Raymond Tadda est possible ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, parce que derrière Manchester City, je me suis dit, à 2-1, ils vont se qualifier, excusez-moi, à 3-1, ils vont se qualifier, parce qu'à 3-1, 2-0, s'il faisait pour Manchester City, Mais là, est-ce qu'ils vont réussir à battre Liverpool 4-0 sans que Liverpool marque un but ? C'est possible, mais ça va être compliqué, ça va être très compliqué, bon, James Miller, il a pris un carton jaune, donc le mec, bon, là, il ne pourra pas jouer le match retour, Ebrekan va être de retour de blessure, donc ça va leur faire du bien, moi, Mait Salah, ce week-end, je ne m'attends pas à ce qu'ils jouent face à Everton, certes, c'est un derby, mais je suis club, je m'en fous, je m'en fous du derby, c'est comme Zilane avec l'Aletico Madrid, je t'en fous du derby, mec, sincèrement, tu t'en fous, le plus important, en réalité, c'est la Champions League, tu dois tout mettre de ton côté pour pouvoir gagner ce match retour-là, ou au moins aller faire un match nul, ou ne pas le perdre 4-0, donc honnêtement, la balle est dans le camp de Liverpool. En ce 4 avril, jour de l'indépendance du Sénégal, sincèrement, Sadio Mane, nous avons du fier, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, sincèrement, si tu es Sénégalais, tu as vu le match, il n'y a pas de fier, Sadio Mane, en première mi-temps, il défend avec Robertson, il ne laisse rien passer, il est sur le côté, il est impérial, offensivement, il est impérial, à la récupération du ballon, quand Firmino sort, le gars, il ne laisse rien passer aussi, il récupère les ballons, il fait des dribbles, il est tellement rapide, Mane, il est tellement rapide, et ça, encore une fois, je le dis, je dis, Mane n'a pas besoin de mettre autant de buts que Salah pour qu'on sache l'importance de Sadio Mane, donc ça, sincèrement, Sadio Mane, respect. De l'autre côté, tu avais le Barça qui jouait face à la Roma, moi, écoutez, après le match de CR7 hier, on s'attendait tous à ce que Messi, il fasse un match sensationnel, et Messi, il n'a pas fait un grand match, Messi, il n'a pas fait un grand match, par contre, ceux qui ont fait un grand match, aujourd'hui, du côté du Barça, c'est Rakitic et Iniesta, alors là, ces deux-là, au milieu de terrain, ils m'ont fait plaisir, sincèrement, Rakitic et Iniesta, il fallait les voir aujourd'hui, d'ailleurs, en passant, Messi, tous les ballons qu'il a eus, qu'il lui a donnés, angresse Iniesta, voilà, Rakitic, aujourd'hui, sincèrement, sa qualité de frappe, parfaite, il n'aurait plus mérité de marquer un but de loin, parce que la première frappe sur le poteau, là, la 10e minute, ça aurait pu rentrer, à un moment donné, il y a une autre frappe qui frappe, Alisson, il va faire une super parade, Rakitic, encore une fois, en Ligue des Champions, comme face à Chelsea, le match retour, Rakitic a été top, 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 Iniesta, j'en parle pas, la preuve, encore une fois, standing ovation pour Iniesta, comme d'habitude, ça commence à devenir, voilà, c'est récurrent, c'est normal de faire un standing ovation à Iniesta, parce que ce mec-là, ce qu'il fait à 33 ans, c'est juste sensationnel. Derrière, lui, Soares, offensivement, il a géré, il a géré, parce que Soares a toujours cette arme-là de fatiguer les défenseurs, mais, on ne peut pas dire que la Roma a fait un mauvais match, sincèrement, il faut être objectif, il faut être objectif, la Roma n'a pas fait un si mauvais match, parce que la Roma, il met deux buts contre leur camp, il met deux buts contre leur camp, la preuve, le Barça, aujourd'hui, j'ai regardé les statistiques, le Barça a eu cinq buts en Ligue des Champions jusqu'à présent, c'est des CSC, et les gars, les Catalans, là, c'est quel marabout vous avez en ce moment, sincèrement, ça, c'est quand même fort, tu vois, le Barça a quand même cinq buts en CSC, c'est-à-dire qu'en fait, le deuxième meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions, c'est leur adversaire, sincèrement, donc, ça montre, en fait, qu'il y a quelque chose, il y a un petit truc en ce moment, il y a quelque chose d'assez louche, où je me dis que, vu que le Barça est en train de se battre sur tous les tableaux, c'est ça, la différence, aujourd'hui, entre, par exemple, le Barça, et le Bayern ou le Real, c'est que le Barça doit jouer tous les tableaux, le Bayern et le Real, ils n'ont rien à jouer, le championnat, soit ils ont gagné, soit c'est mort, ils n'ont pas de coupe, le Bayern, bon, tu sais très bien qu'eux, chez eux, c'est les champions, donc, dès lors que tu regardes ça, tu te dis que le Barça va devoir faire attention, le Barça va devoir gérer sa fin de saison, pour ne pas se faire prendre en demi-finale, parce qu'en demi-finale, quand tu vas tomber sur un des quatre tops européens, ça risque d'être compliqué, les Romains, offensivement, aujourd'hui, quand j'ai vu le match de Perrotti, je me suis posé la question à savoir, mais Sampaoli, Sampaoli, parce que je vais remettre Sampaoli un peu, Sampaoli, c'est quoi son problème, Sampaoli n'a rien à nous expliquer, Sampaoli, c'est quoi son délire, de ne pas faire jouer des Perrotti en l'équipe nationale, mais de préférer faire jouer des Rigoni, c'est pas sérieux ça, quand même, Perrotti, le match qu'il fait aujourd'hui, face à Serredo, mais c'est un très bon match, la preuve, la passe décisive, c'est lui, Edin Dzeko, comme d'habitude, en point de fixation, on peut rien lui enlever, mais derrière, Marc-André, Ter Stengel, Ter Stengel, il est très fort, sincèrement, Ter Stengel, c'est un excellent gardien de but, mais Ter Stengel, des fois, t'as l'impression, dans sa tête, il pète un câble, quand il sort là, et qu'il règle le ballon, que le gars fait un centre, il essaie de faire une claquette, heureusement qu'il revient rapidement, la preuve, t'as vu le regard, on dit, il le regarde d'un air, mais hé, mon gars, tu te fous de nous, ou quoi, parce que tout le monde a eu peur, donc derrière, je regarde ça aujourd'hui, et je me dis que le Barça a géré, le Barça 4-1, ils ont un pied et demi, ou même un pied et trois gars en demi-finale, parce que je vois pas dans quel monde est-ce que la Roma va réussir à s'en sortir, mais les Romains, derrière, ils ont un syndrome italien, c'est le même problème qu'a eu la Juve hier, pour moi, à mon humble avis, il y a certains mecs qui devraient plus être en équipe nationale, qui devraient plus être dans les clubs, qui devraient même plus jouer, Dorossi, il fait quoi sur un terrain de foot à son âge, encore une fois, la preuve, aujourd'hui, il est dépassé, Dorossi, totalement dépassé, quand Iniesta fait crochet, crochet, il rentre et qu'il donne à Messi, Dorossi n'a qu'une nulle autre idée que de voir le ballon traîner, il a peur, il sait pas quoi faire, il panique, il fait un tac, il marque contre son roi quand, c'est le problème, en fait, tous ces gars-là, c'est les champions du monde de 2006, les Dorossi, les Barzagli, les Buffon, c'est les mecs qui étaient là depuis 2006, à un moment donné, dans le football italien, quand même, il faut se réinventer, il faut changer, il faut aller chercher d'autres joueurs, il faut essayer d'insuffler quelque chose de nouveau, c'est ça qui manque un peu dans ce foot italien, parce que, sincèrement, en toute honnêteté, en toute objectivité, je l'avais dit, ça, j'avais déjà dit ça, donc il n'y a pas besoin de vous taxer de pro, je ne sais pas quoi, je l'avais déjà dit ici, j'avais dit dans un des débrils, et vous-même, vous le savez, j'avais dit que je ne vois pas dans quel monde la Roma va battre le Barça, mais la Roma a fait un match plus qu'au Corée aujourd'hui, mais malheureusement, défensivement, entre les Costas Manolas qui donnent des débuts, même le but de Luiz Suarez, c'est une mauvaise relance, point de pénalty, il sable, ça paye cash, parce que tu ne peux pas faire ce genre d'erreur-là, face à des attaquants aussi létables que Luiz Suarez. Encore une fois, en toute honnêteté, ça va être chaud, bon, on s'entend qu'on sait déjà plus ou moins qu'ils pourraient se qualifier dans d'autres matchs, mais d'un autre côté, le Liverpool-Manchester City, là, je dis, les Reds de Liverpool, ils nous ont habitués à être capables du meilleur comme du pire, donc derrière moi, si je suis fan de City, je dis aux gars, ce n'est pas encore fini, tu vois, c'est possible, City, ils sont capables de battre Liverpool 4-0 quand même, les gars, on va être sérieux, c'est possible, tu vois, mais je m'attends vraiment à ce que Liverpool soit sérieux, qu'il soit courageux, parce que James Miller, Jordan Anderson ne sera pas là, mais Amerikan sera de retour de blessure, donc Amerikan va leur faire du bien au milieu de terrain, Amerikan va amener cette envie-là, tu vois, Amerikan va pouvoir colmater certaines brèches, et je me dis en toute honnêteté qu'il ne faudra pas rater les débriefs la semaine prochaine. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief du week-end avec que des derbies en passant, Liverpool-Everton, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, mais là, maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir, Pep Guardiola, il va faire quoi ? Parce que Guardiola, aujourd'hui, quand il fait jouer Laporte, encore une fois, je dis, mais Guardiola, il n'est pas sérieux, Guardiola, il n'est pas sérieux, Danilo, il sert à quoi ? Danilo, il sert à quoi ? Mais fais rentrer Danilo ! À un moment donné, Guardiola, il essaie trop d'innover, en fait, de faire des trucs compliqués, il est dans des trucs, mec, Guardiola, je ne sais pas, c'est un mathématicien, c'est un statisticien, je ne sais pas, c'est quel genre de coach, en fait, ce gars-là ? Oui, Guardiola, c'est un très grand coach, on ne peut pas lui enlever, Guardiola a tout gagné, mais à un moment donné aussi, Pep Guardiola, des fois, il en fait trop, tu vois, des fois, tu es tellement fort que tu en fais trop, et je m'attends à ce qu'il fasse tourner, parce que face à United, finalement, un match qui est important pour lui, parce qu'il peut gagner le titre dès ce week-end, il va être obligé de faire tourner en pensant forcément au match retour face à Liverpool mardi prochain. Ce ne sera pas facile, restez branchés, soyez là, on continue à partager, on continue à liker, comme j'ai toujours dit, 2018, c'est notre année, on est tous outsiders, on est ensemble, la famille.